What's going on guys ? Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment récupérer l'atelier d'armes avancées. Alors depuis la mise à jour du 6 mars, ils ont rajouté un nouvel atelier d'armes, donc la version violette, pour pouvoir créer en fait tout ce qui est épique. Et pour la récupérer, il faut tout simplement faire de la coop. Il faut faire la mission de coop hebdomadaire ou alors quotidienne. Vous avez une chance plus ou moins égale de récupérer l'atelier d'armes avancées. Il ne faut pas avoir un rang S, donc vous pouvez faire du B ou peut-être même du C, D. Et vous allez avoir une chance de pouvoir récupérer cet atelier d'armes avancées. Alors vous allez me demander pourquoi avoir rajouté cet atelier d'armes seulement en coopération, donc en multijoueur. C'est parce qu'en solo en fait vous n'en avez pas besoin du tout. En solo vous pouvez récupérer l'établi d'armes gris, l'établi d'armes avancées vert et l'atelier d'armes bleu très facilement en complétant l'histoire. Mais toutes les armes que vous allez trouver en solo sont de couleur maximum violette. Et tout ce qui est violet peut être crafté avec l'atelier d'armes bleu. Alors que les armes dorées, donc dites épiques, sont seulement craftables par l'atelier d'armes avancées violet. Et ces armes, donc dites épiques, vous les trouvez simplement et uniquement en coopération dans les missions de niveau de difficulté difficile. Donc ce qui est logique d'avoir l'établi qui est strictement réservé aux multijoueurs. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez d'autres questions ou si vous voulez voir d'autres choses par rapport à Metal Gear Survive. Nous on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501